Nous sommes ici au centre de vote de l'école privée Les Volcans où les votes se déroulent normalement depuis ce matin. Les bureaux de vote sont déjà ouverts, les gens sont venus massivement pour voter. Néanmoins, il y a certains problèmes qui ont été observés ici sur ces centres, notamment les gens qui n'arrivent pas à retrouver leur nom sur les affiches qui ont été publiées ici sur ces centres. En fin de l'heure, il y a une certaine nomenclature qui a été faite sur base alphabétique. Mais il y a toujours des gens qui n'arrivent pas à trouver cela. Il y a certains qui se sont exprimés sur nos caméras, vous allez les suivre tout à l'heure. C'est le cas également d'entre ces personnes qui ont retrouvé malheureusement leur nom sur certaines poubelles ici à ces centres de vote de l'école privée Les Volcans. C'est là, nous ramène à beaucoup de ambiguïtés. C'est vrai qu'il y a certaines personnes encore à la maison qui ne savent pas s'il faudra venir voter, s'il faudra rester à la maison. Il y en a qui ont souhaité se solidariser avec la population de Béni, la population de Boutemo, mais également de Yumbi. Mais du moins, les rendez-vous du 30 décembre ont été respectés. Dans les salles de vote, les électeurs se sont familiarisés à la machine à voter. C'est là qu'ils n'ont pas pu. Elles se sont fait assister par d'autres personnes, ont envie d'opérer les choix à qui ils avaient par rapport à leurs candidats. Tant à la présidentielle, à la députation nationale ainsi que provinciale. Cela devrait permettre à tout le monde d'accéder et d'avoir cette facilité d'opérer ses choix pour ces élections. Tout se déroule comme prévu ces matins ici au centre de l'Épée-le-Volcan, comme un peu partout ailleurs, au travers de la ville de Goma. Donc, le rendez-vous du 30 décembre a été respecté. Il reste à savoir ce qui se passe de l'autre côté. Mais nous, nous allons nous limiter à ces personnes. Vous allez également remarquer qu'il y a eu quelques discussions entre les électeurs qui n'ont pas pu retrouver leurs noms sur les affiches et les responsables de la CENI commis sur différents sites de vote au travers de la ville de Goma. Il y en a qui ont retrouvé même leurs noms jetés dans la poubelle, mais malheureusement pas sur l'affiche, afin de leur permettre d'accéder à ces salles de vote, eux, remplir leurs devoirs civiques. Donc, nous allons laisser nos caméras ouvertes, et surtout sur différents centres ici dans la ville de Goma, pour voir comment, vont voter jusqu'à 17h30. C'est du moins l'heure où tous les bureaux de vote vont fermer, envie de commencer les comptages. Mais jusque-là, on va essayer de prendre certaines réactions des personnes qui ont normalement voté et qui se disent être très satisfaits du déroulement de vote. Nous allons également prendre les réactions de ceux-là qui n'ont pas pu trouver leur nom et voir toutes les problématiques qui ont été soulevées ces matins ici dans ces différents centres.